Alors, ça c'est complètement faux, car comme j'essaie d'expliquer dans mon livre, l'étude sur les genres essaie justement de valoriser au contraire les différences, toutes les différences. Par exemple, la tendance est de croire que défendre l'égalité entre une fille et un garçon est une façon de les rendre identiques, or, défendre l'égalité signifie défendre l'égalité d'un garçon et d'une fille, en dépit du fait que filles et garçons sont bien évidemment différents. Là encore, il s'agit de quelque chose de complètement faux, car les problèmes de la sexualité, de l'orientation sexuelle, de l'identité des genres, c'est que justement, dans tout ça, on n'est choisi strictement rien. Moi, Michela Marzano, je n'ai pas choisi d'être hétérosexuelle, exactement comme mon frère, Arturo, n'a pas choisi d'être homosexuelle. Là encore, il s'agit de quelque chose de faux, car les études sur les genres n'ont aucunement la vocation de détruire la famille, mais ont, au contraire, la vocation d'essayer d'expliquer aux petites filles, aux petits garçons, enfin, même les garçons, les filles en grandissant, toute la possibilité qu'elles ont, les différences, l'effet de pouvoir être acceptées indépendamment de leur sexe ou de leur genre. Donc, il ne s'agit pas de détruire. Il s'agit, au contraire, de les aider à construire la famille qui leur convient le mieux. Étudier les différences des genres, l'identité des genres, l'orientation sexuelle, les différences des sexes n'aboutit pas du tout à la fin des relations, ni au fait que forcément on ne serait plus attiré en tant que femme par un homme ou en tant qu'un homme par une femme. Il s'agit juste de montrer la complexité, la différence. En tant que fille, je peux être attiré par un homme, mais je pourrais aussi être attiré sans les choisir par une fille. Alors, là aussi, c'est quelque chose de farfelu parce que les études du genre ne s'intéressent pas aux pratiques sexuelles en fait. Après, les pratiques sexuelles, chacun les choisit, chacun les développe en grandissant, en se connaissant, en connaissant son partenaire ou sa partenaire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout l'objet des études du genre. Faux ! Je suis catholique, je suis même pratiquante, mais je pense que les études sur le genre sont nécessaires aujourd'hui pour construire le vivre ensemble et pour restructurer les liens sociaux. C'est parti ! 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 Sous-titrage FR ?